Merci. Monsieur Bertha. Oui, merci Président. Meilleur vœu Madame la Ministre, meilleur vœu à tous. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre réaction rapide et salutaire face au tourment que connaît actuellement la rédaction de Science et Vie. Le lancement d'une mission sur les conditions d'accès aux aides à la presse est une décision positive et nécessaire dans les circonstances que nous connaissons. Pour reprendre les mots de la lettre que l'eurodéputé Grudler et moi-même vous avons adressé, la crise sanitaire que le monde traverse actuellement rappelle combien développer la culture scientifique et technique est cruciale pour lutter contre les fausses informations, les emballements infondés et les théories complotistes, ainsi que pour favoriser la compréhension de la méthode scientifique et des méthodes physiques, chimiques et biologiques à l'œuvre. Aussi, je souhaiterais Madame la Ministre, au-delà de la question de la presse scientifique, connaître plus généralement vos projets et les mesures envisagées pour renforcer la culture scientifique et technique dans notre pays. Alors Science et Vie, je trouve que c'est très intéressant ce qui s'est passé à Science et Vie et j'y porte une attention tout à fait particulière. C'est un journal de grande qualité qui a une forte diffusion, 400 000 abonnés et près de 4 millions de lecteurs et ce succès est directement lié à la qualité de ses articles. Il est d'ailleurs un support et d'éducation pour de nombreux enseignants qui se servent de Science et Vie pour leurs cours. En plus, je suis fille de journaliste très attachée à la dépendance de la presse et à la distinction entre ce qui relève du travail journalistique et de ce qui n'en relève pas. Vraiment, ce qui s'est passé avec Reward Media après l'achat d'un certain nombre de titres du groupe Mondadori, bon, il y a des titres qui sont plus festifs, qui ont moins appelé mon attention, mais ce qui s'est passé à Science et Vie m'a vraiment alerté. C'est la raison pour laquelle, suite à des départs soit provoqués, soit volontaires des journalistes du magazine Science et Vie, remplacés par, comment appelle-t-on ça, des contributeurs de contenu ? C'est ça. J'adore ce terme, la novlangue. J'ai confié à Mme Laurence Franceschini, la présidente de la commission paritaire des aides à la presse, de faire l'analyse de tout cela et de proposer, en concertation avec l'ensemble des professionnels, des aménagements réglementaires relatifs à la nécessaire présence de journalistes professionnels au sein des équipes rédactionnelles, en particulier pour les titres IPG. Et ces conclusions sont attendues très rapidement pour le 15 mars prochain, comme je l'ai dit, dans mon propos liminaire. C'est quelque chose de très important. Ce n'est pas finalement même, je ne veux pas jeter l'opprobre sur ces contributeurs de contenu ou ces rédacteurs de contenu. Il y en a peut-être certains qui sont des scientifiques. Je n'ai pas l'impression que c'est pour ça que Reworld Media a changé de stratégie éditoriale. Mais un journaliste, ça contextualise, ça recherche les sources, ça explique. Et le métier de journaliste, c'est un métier qu'il faut protéger. Et ce serait quand même tout à fait extraordinaire que nous ayons consacré un plan de filière extrêmement ambitieux à la presse et à la sauvegarde de la presse écrite, et que nous regardions uniquement les questions de diffusion sans que nous ne regardions aussi la manière de protéger la profession de journaliste et la qualité des contenus, surtout quand il s'agit d'un média si important au moment où les théories complotistes et les fake news sont fonfloresses sur des sujets aussi capitaux que la crise sanitaire ou le réchauffement climatique. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important. Madame Provendier, pardon, vous m'avez interrogé sur la culture scientifique ? M. Bertha. Ah, d'accord. Ah oui, M. Bertha, j'aurais dû deviner que c'était vous qui m'aviez. Oui, évidemment, bon chien, chasse de race. Dans le cadre, je ne suis pas directement sur la culture scientifique, et ça fait redondance avec le sujet précédent, je ne suis pas directement responsable de la culture scientifique, c'est le ministère de l'Éducation nationale, mais dans le cadre du cahier des charges et de la loi fixée par la loi de 1986, les entreprises de l'audiovisuel public doivent accorder une place à cette culture scientifique, et elles accordent une place importante à travers des programmes de connaissances et de décryptage scientifique. Et à titre d'exemple, France Télévisions a diffusé 600 heures de documentaires scientifiques en 2019. Vous voyez qu'on peut ne pas regarder les anges de la télé-réalité et regarder les programmes scientifiques de qualité qui sont sur l'audiovisuel public, mais aussi, il y a d'excellentes émissions, je pense par exemple sur M6, il y a une excellente émission de vulgarisation scientifique qui en plus est amusante. Voilà.